Bonjour mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la santé. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la sélection que j'ai fait sur Chine. Je ne sais même plus ce que j'ai choisi, mais il y a plusieurs, il y a des robes, il y a des chaussures, il y a plusieurs articles et comme d'hab, je vous donne mon avis sincère, objectif. Si c'est de la horda, je te le dis, comme ça tu ne dépenses pas ton oseille. Si c'est de la bombe, je te le dis aussi. Bref, vous avez 15% sur le site avec mon code que je vous ai affiché juste ici. A chaque fois, je vous mettrai la photo, l'essayage et je vous tirerai ce que j'envoie. Donc j'ai reçu le colis en plusieurs paquets. Il y avait un, deux, trois petits paquets et un carton. Normalement c'est dans des gros cartons, ils ont dû changer le système, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas grave. Bref, alors en premier lieu, déjà la couleur me plaît, j'ai choisi un petit top-t-plum. Je l'ai pris en S parce que j'ai pris un peu de schéma, j'aime trop ce genre de haut. Ça valorise toutes les femmes du monde, quelle que soit votre taille. Franchement, je kiffe, c'est un peu resserré à la taille. Tu mets ça avec un jean slim, des petites claquettes, on est bon. Franchement, j'aime trop. La couleur me plaît, la matière me plaît. A mon avis, c'est du polyester, mais ça m'a l'air d'être sympathique. Et de vous l'étiquette ? Ok, il n'y a pas de polyester. Donc on va voir, on essaye ça tout de suite et je religne. Alors là, gros coup de cœur. Bon, bien sûr, j'ai mon legging, il y a un peu qui ne va pas du tout l'ensemble, mais ce n'est pas grave, mais l'éliche. J'aime beaucoup trop ce top. Il est super agréable. La coupe me plaît énormément. Franchement, je kiffe. Il existe en plein de couleurs. Foncez les filles, c'est un gros coup de cœur. Il est magnifique. Je kiffe. So blind. Et n'y coûte pas cher, il me semble. De toute façon, je vous mettrai toutes les photos, comme d'hab. J'aime beaucoup trop l'imprimé, la matière, la coupe. Top niveau, ça commence bien. J'ai mis une petite tenue entièrement de chez Shein. J'avais pris ces petites claquettes dorées, très mignonne. Ma foi, de bonne qualité. C'est du 35, elles me vont parfaitement. Je vous mettrai les petits essaisages de la tenue juste à côté. Et du coup, j'ai pris un jean en S. J'aurais mieux fait de le prendre en XS parce qu'il est un peu large, comme vous le voyez sur la vidéo, au niveau de la taille. C'est un peu dommage. Bon, aussi, il ne m'avantage pas trop au niveau du fessier parce que j'ai perdu du boule, parce que j'ai arrêté la musculation pendant un temps. Et la musculation, c'est très, très, quand t'arrêtes, tu perds du sclomu en 2-2. T'as mis 10 pistes à le fabriquer, mais c'est très rapide pour le perdre. Bien fait pour ma gueule, mais bref. Toutes les femmes sont belles, avec ou sans cul, on est magnifique. Bref, donc cette tenue, je la valide entièrement. Les chaussures sont très agréables à porter. Et le jean, prenez votre taille habituelle, ne prenez pas une taille au-dessus parce que vous allez être comme moi, trop ample au niveau de la taille. Et au fur et à mesure de la journée, tu vois, ça va faire un truc très chelou au niveau d'ici, que je déteste et voilà, c'est pas formidable. Avec ce top, ça ne se voit pas. Je trouve que la tenue est mignonne ensemble. Le doré, ça va bien avec ce haut. Donc franchement, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième coup de cœur de cette commande, j'aime trop cette forme de haut. Franchement, c'est grave mignon. Ça s'entrevient la taille. Franchement, je valide à 200% j'aime trop. Il y a une gal qui vient me remplir chez moi, elle a des enfants. Oh, non, non, on ne fera pas lire. Bref, ce top, il est magnifique. Franchement, les filles foncées, hyper agréable à porter. Et j'aime trop la couleur et tout, ça me donne du peps. Franchement, je le valide grave. Trop trop mignon. Pas trop décolleté, j'avais un peu peur. Et c'est un top pour un portefeuille. Tu rentres la sangle par ici, tu refermes et pars. J'aime trop. Franchement, gros coup de cœur pour ce top. Et je pense que je vais en redemander plein. Parce que j'aime beaucoup trop. Après, j'ai choisi un ensemble. Bon là, j'ai un soutien de gorge noire, ça ne fait pas du tout, on est d'accord. Mais bon, je vous mettrai la photo juste ici. Ce n'est pas du tout ce que je porte habituellement. Mais je trouvais ça cool d'essayer d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de porter. Et franchement, je ne suis pas déçu, j'aime bien. La coupe est bien haute. Le top est un peu court. Mais le pantalon monte bien haut. Il est bien taillé, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et je l'ai essayé avec un blazer de chez Mopf. Et franchement, la qualité du blazer, il n'y a rien à dire. Je n'aime pas trop la matière. C'est une matière qui va te tenir chaud. Donc, en cette période caniculaire, ce n'est pas ton meilleur s'hab du moment. On ne va pas se mentir. Le blazer qui est pris en S. Il est doublé. Ça, c'est de la bombe. Par contre, la matière, je ne suis pas extrêmement fan. Et c'est quoi ? 52% de coton, 3% de l'astane et 45% de polyester. Franchement, la qualité du blazer. Parce que bien souvent, sur Chine, il y a plein de blazers. Mais ils ne sont pas doublés. Ils ne tiennent pas. Là, il y a des petites épaulettes. Franchement, il est sublime. Si tu cherches un beau blazer, fonce. Franchement, c'est de la bombe. La petite fermeture comme ça, elle est mignonne. Il n'y a rien à dire. Il est super quali. Franchement, gros coup de corps pour celui-là. J'en étais sûre quand je l'ai vu sur les photos. Parce qu'il faut regarder les photos, les commentaires. C'est très important. Sinon, là, les déceptions que tu peux avoir, je ne vais pas te mentir. De la bombe, ce blazer. Franchement. Donc, ensuite, j'ai pris ce jean mom en XS. C'est du jean rigide. La longueur, moi, je fais 1m60. Ça me correspond parfaitement. Il n'est pas trop long. Il est pile poil. Il est un petit peu grand, vite fait, au niveau de la taille. Ce n'est pas méchant. Mais cela dit, c'est de la bonne qualité. Je ne suis plus trop fan des coupe mom, vu que mon corps a changé. Mais bon, je vais me refabriquer un corps d'athlète. Et je pense que je vais l'aimer un peu plus dans 6 mois. On ne va pas se mentir. Mais il passe. Franchement, ça passe. Ça se porte un peu avec tout. Pas avec ce top. Un top un peu plus long, ça sera bien mieux. Mais sinon, la qualité est là. Il n'y a rien à dire. Rien à signer. Donc, après, j'ai pris ce pantalon. Franchement, la qualité est dingue. Il est super agréable à porter. Je trouve qu'il m'avantage particulièrement bien. Du coup, ça va être mon pote, celui-là. Un truc de fou. Il n'est pas transparent. Franchement, la qualité de ce pantalon, la longueur. Il y a un centimètre de trop long, comme vous le verrez juste à côté. Mais franchement, ça passe. J'aime trop ce pantalon. J'en cherchais des fluides comme ça. Et franchement, gros coup de cœur. La matière, la qualité. Il n'y a rien à dire. Je le piffe. Après, j'avais pris ce petit top. C'est du S. Mais pour le coup, je trouve qu'il taille petit. Franchement, il taille petit. Il n'est pas très très long. Je ne vous montre pas parce que je n'ai rien en bas. Il n'est pas très très long. Mais cela dit, la matière est très agréable. J'ai déjà le même en manche jusqu'ici. Franchement, il est très beau. J'adore le détail au niveau du décolleté. Très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Je le kiffe. Il existe en boucle de couleurs. Je ne vais pas parler. Je trouve que c'est chaud. Alors ensuite, ce haut, je vous l'ai présenté il y a très très longtemps. Les détails ici sont magnifiques. La qualité est formidable. C'est du S. Ça me va. Je suis un peu boudinée parce que j'ai pris de la shahma. Mais ça me va. Et c'est comme ça que je veux le porter. Donc, je le valide aussi. Nickel. Ensuite, j'avais pris cet ensemble. Gros serre-erreur, je l'ai pris en XS. Je suis désolée pour le soleil derrière. Je ne peux rien faire. C'est chiant. Du coup, je l'ai pris en XS. J'ai galéré comme jamais à mettre le top. Cela dit, il est très mignon avec les détails ici. Il y a les mêmes sur le bas du jogging. Des détails en trait tout le long. J'aimais bien. Je n'aime pas trop le fait qu'il soit resserré au niveau des pieds. J'aurais préféré un jogging droit. Mais ça passe. Quand j'aurai perdu un peu de shahma, je pense qu'il m'ira mieux parce que là, je suis coincée comme jamais. Oui, j'aurais dû prendre du S, sincèrement. Le top, on croirait. Je me suis dit, je ne vais même pas rentrer dedans. Franchement, j'ai mis 4 minutes à enfiler. Mais bref, cela dit, la matière est agréable. C'est une belle qualité. Je n'aime pas trop le poisson ici. Mais bon, ça passe. On va dire qu'il y a eu pire. Au moment où il sert à quelque chose, ça resserre à la taille. Donc bon, je le valide quand même. Mais ensuite, j'ai pris cet ensemble en S. Je pensais que le pantalon allait être 10 fois trop long. Mais franchement, ça va. Si vous faites la même taille que moi, je rappelle 1,60 m, ça ira parfaitement. Ce qui est dommage, c'est que dans le top, il n'y a pas de passant pour passer le fil. Il n'y a pas de passant, donc c'est un peu relou. Le décolleté est un peu du monde au balcon, tu vois. Il n'y a personne, mais tu vois ce que je veux dire. Dès que tu fais un gros mouvement, on risque de voir tes bzésos. Je t'aurais prévenu. Cela dit, il est très joli. Je n'arrive pas à me rendre compte s'il est transparent ou pas. J'ai une culotte noire. Je ne sais pas trop, mais il me semble que non. J'ai l'impression que non. Donc ça passe. Il est très joli. Franchement, la couleur, je trouve que ça ne me va bien. Ça met un peu de pecs dans ma chétron, on ne va pas se mentir. Franchement, j'aime bien. La matière est hyper agréable. Et franchement, je le kiffe. J'aime beaucoup ce genre d'ensemble. Il est très beau, longueur parfaite. Donc, franchement, les filles, foncez. Ensuite, j'ai pris un pantalon fluide en S. Malheureusement, je n'aime pas trop l'élastique au niveau d'ici. Je trouve que ça ne me valorise pas trop. J'ai l'impression qu'il est un peu trop grand quand même. Il est un chouïa un peu trop long, mais ça passe. Et je suis obligée de le remonter au max pour ne pas qu'il touche par terre. Donc, c'est un peu relou. Cela dit, l'imprimé est joli. Il ne m'a pas l'air d'être transparent. Il n'y a pas de poche. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment penser de ce pantalon. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ça a des matières très agréables. Ça va bien avec cette bâte dorée, je trouve. Mais je ne sais pas. Je ne me sens pas au max dans ce cerouel-là. C'est chaud. Je suis toute décoiffée. Tous mes chaves ressortent de mille-feu. Bref. Ensuite, j'avais pris cette robe. Je ne suis pas extrêmement fan. Franchement. Je n'arrive pas à me rendre compte si elle est transparente ou pas. Parce que je suis mirou et dans cette baraque, il n'y a pas de lumière. Donc, on ne voit rien. Mais je pense qu'au soleil, il n'y a moyen qu'elle soit un petit peu transparente au niveau de l'entrejambe. Je n'arrive pas à voir. Cela dit, elle est mignonne. Elle est resserrée au niveau de la taille. Ça, j'aime bien. J'aime bien les petits noeuds au niveau des épaules. C'est mignon. Mais ce n'est pas mon coup de cœur absolu. Franchement, ce n'est pas mon coup de cœur. Mais de cette chaleur, elle doit être très agréable à porter. Je ne vais pas dire le contraire. Elle est mignonne, mais sans plus. Alors, après, j'avais pris cette robe. Je n'ai pas mis le bon soutien-gorge. J'ai rentré les bretelles intérieures. C'est pour ça que ça doit faire bizarre. Elle est un peu grande. C'est dommage. Je l'ai pris en S. J'étais un peu stupide. Franchement, cette robe, j'adorais. Parce que je l'ai vue sur Anaïs. Je vous mettrai sur Instagram, dans la barre d'infos. Elle fait de la déco. Elle est magnifique. Franchement, si vous voulez décorer votre intérieur, foncez les filles. Et elle a toujours des tenues magnifiques. Et cette robe, je l'avais vue sur elle. Elle était tellement sublime que je la voulais absolument. Du coup, je l'ai demandé. Mais je pense qu'il faut prendre une taille en dessous. En S, malheureusement, elle est un peu grande. Mais elle est tellement belle. Elle est vraiment très belle. Elle est doublée. Et franchement, magnifique. Zéro transparence. J'aime bien. Pourtant, je n'aime pas les faits plisser comme ça. Je n'arrive pas à parler. J'ai chaud. Je n'aime pas trop les faits plisser comme ça. Mais je la trouve sublime. Vraiment, elle est canne. Il n'y a rien à dire. Elle existe en bleu aussi. Et franchement, mal est vrai. Le détail, là, au niveau du cou. Et d'ici, là, je trouve ça trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon. Je ne sais pas si ça me va ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais j'adore le dégradé de couleurs. Les froufrous. On est dans le thème absolu de Tata, ce qu'elle aime. J'adore. Elle est super belle. Alors après, je pense que j'ai fait n'importe quoi au niveau des attaches. Je n'ai pas trop compris comment elles attachaient. Je regarderai sur le site et je pense que je me suis trompée, sincèrement. Elle est super belle. Elle est un peu transparente au niveau des azules. Avec un autre sien de gorge, ça le fera mieux. Mais la coupe et tout, franchement, je la kiffe à bonf. La matière, c'est une espèce de mousseline. Je pense que c'est de la mousseline. Elle est doublée jusqu'aux genoux, donc c'est parfait. Elle n'est pas trop longue. Franchement, je la kiffe. Le fait qu'elle soit recentrée au niveau de la taille aussi, j'aime beaucoup trop. Les motifs, ce n'est pas trop mon délire. C'est un peu pastel. Il n'y a pas trop de peps dans ce genre de couleur. Mais franchement, elle est super belle, agréable de me faire porter. Je la kiffe. Elle est sublime. Dommage qu'elle n'existe pas en rouge ou d'autres couleurs un peu plus vivantes. Parce que franchement, j'aurais craqué. Elle est très, très belle, c'est trop beau. Et j'aime trop les détails au niveau des manches. Malgré le fait que je pense que j'ai pris n'importe quoi au niveau des attaches. Alice, ce n'est pas grave, vous m'excuserez mes amis. Je regarderai l'image parce que là, je n'ai rien compris. Mais je la trouve magnifique. Ensuite, une petite robe pareille avec des détails au niveau des manches que j'aimais bien. Elle est un peu grande, je pense. C'est du S. Ce n'est pas non plus un truc de fou, mais elle est jolie quand même. C'est un truc de la taille. Elle n'est pas trop longue. Elle est un peu fantée au niveau des genoux. Bon, ça, je ne suis pas extrêmement fan. Mais ça va. C'est-à-dire que s'il y a un petit zèv, on ne verra pas de la culotte. Parce que l'intérieur de la jupe, de la robe, rentre au milieu. Et non pas, tu n'as pas une fente sur les tecos qui va te faire dévoiler toute ton intimité au monde entier. Ce qu'on n'apprécie pas particulièrement. Cela dit, elle est très, très jolie. Franchement, ça change. Je ne pensais pas que le vert m'irait autant. Mais plus j'essaie, plus j'aime bien. Donc, ça me va. J'aime bien. Dernier article, c'est cette combinaison qui est absolument magnifique. J'ai pris en S, j'ai bien fait. Franchement, j'adore. Elle n'est pas trop serrée. Bon, là, il y a une fermeture éclair qui n'est pas trop de mauvaise qualité. Ça passe. Franchement, j'aime beaucoup trop le motif. La coupe, elle est juste magnifique. Ça, c'est mon gros coup de cœur de la commande. Vraiment, je valide grave. Elle n'est pas trop longue. J'aime beaucoup trop. Et franchement, je pense que ça va être ma meilleure s'hab de cet été. Non, franchement, elle est sublime. Magnifique. Dommage, je n'existe pas en bleu, en d'autres couleurs. Parce que franchement, j'aurais essayé direct. Super belle. Et après, j'avais pris un trépied avec micro intégré et lumière intégrée. Qui m'a l'air plutôt pas mal. J'essayerai aussi. Ça marche avec mon téléphone. Moi, je n'ai pas de prise jack là-dedans. Donc, c'est un peu chiant. Je ne sais pas si ça va marcher. C'était pour améliorer le son. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Il y a le micro. La prise avec. Qui se branche au truc de jack de ton téléphone. C'est un peu relou. Mais bon. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je verrai ce que ça donne. Pour filmer des make-up, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Il faut que je me remette au make-up. Parce que ça me manque. Et c'est plutôt pas mal. Et tu peux même mettre ta caméra apparemment. Je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, avec la caméra, ça peut le faire. Ah, ça, c'est de la bombe par contre. Parce que je crois que j'ai une prise jack dans ma caméra. J'ai vu, ça, c'est formidable. Donc, je vous dirai ce que ça donne. Requise 2 AA batterie. Ils ne sont pas incluses. C'est dommage. Mais bon. C'est pas mal. Et c'était pas très cher. Donc, je voulais voir ce que ça donne. J'avais pris une pochette. Bon, elle n'est pas très belle. J'aurais dû prendre la mannequin même que j'avais pris la dernière fois. Je ne suis pas très fan. Il y a marqué Mimi dessus. Super. Ça se porte, vous savez, comme ça. En sac. Comme ça. Mais je ne suis pas fan. Franchement, j'aurais dû garder l'autre que j'avais avant. Vu qu'elle était un peu abîmée. J'ai oublié changer. Mais je n'aurais pas dû. Si j'aurais su, je n'aurais pas dû. Mais je n'aurais pas grave au moins. Je le saurais. La qualité et tout, franchement, je n'y kiffe pas du coup. Bref, j'en ai fini pour aujourd'hui mes petits sarbis. J'espère que ce haul vous aura plu. Je suis fan de cette combinaison. C'est vraiment ma pièce préférée du haul. Mais sinon, je vous ai dit en gros ce que j'en pensais. Donc, je referai des sélections. Parce que Tata a besoin de mettre de la couleur dans sa vie. J'espère que ce haul vous aura plu. Vous aura donné des idées. En tout cas, je vous fais des bisous. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salut, Marie. Comme le jeune, prenez soin de vous garder. La pêche, la santé, j'ai trop chaud. Bon! Bon! Sous-titrage ST' 501